J'ai repris un personnage qui est devenu récurrent parce que je suis tombée amoureuse de cette vieille bique qui s'appelle Mémé Cornemuse et en fait ici donc Mémé Ghost Hollywood, elle a décidé de participer à une émission de télé pour se faire engager comme Mémé Confiture, Bonniche, tout ça, dans une famille de bourges et son but c'est de se casser avec le camion qui est dans le garage du gars et de le transformer en barraque à frites pour partir à Hollywood rencontrer son idole qui est Jean-Claude Van Damme parce que Mémé Cornemuse est une fan d'Annie Cordy, elle connaît tout son répertoire et elle kiffe les muscles de J.C.E.D. et donc ça va partir dans une espèce d'aventure complètement foutraque, crocambolesque, voilà parce qu'il va se faire kidnapper donc mais les kidnappeurs vont avoir vraiment chaud aux fesses parce qu'avec elle ça va pas se passer tout seul donc voilà elle est pire en fait que les kidnappeurs et que les serial killers qu'on peut rencontrer dans les romans. C'est un personnage complètement, comment dire, libre surtout, voilà c'est une vieille entre Madalton et Carmen Cru qui n'a peur de rien, qui n'a pas de morale, qui s'y va quoi voilà. Elle a un côté aussi sale gamine, peut-être un peu comme moi et elle est persuadée aussi d'être une grande séductrice, voilà elle a aucun tabou ni complexe, elle y va quoi voilà. Pourquoi Mémé Ghost to Hollywood ? Parce que c'est là que Jean-Claude Van Damme tourne un film et elle a décidé d'aller le retrouver quoi. C'est un rêve aussi Hollywood, c'est le rêve du cinéma. J'ai un univers qui est quand même très particulier, j'ai écrit une soixantaine de bouquins et on retrouve toujours dedans un côté à la fois surréaliste parce que je suis belge et donc mes aventures se passent par exemple à Pandore en référence à Magritte. Il y a quand même de la poésie, c'est quand même un côté polar déjanté, il y a de la dérision, c'est une espèce de, comment dire, de chose iconoclaste aussi. Voilà, je gambade joyeusement dans les herbes folles qu'il y a dans ma tête et je ne me pose pas de questions de savoir si ça va plaire ou pas, je ne sais pas. Donc j'y vais vraiment en toute honnêteté et en toute sincérité et puis je pense que les gens me disent tous les lecteurs que ça les fait beaucoup rire, qu'ils adorent ça. Et en même temps, ils me disent aussi qu'ils ont une sympathie pour cette mémé qui est quand même vraiment peu recommandable. Donc il y a quelque chose qui se dégage d'elle, une sorte de tendresse peut-être parce qu'elle symbolise sans doute aussi le diablotin qu'on a dans un petit coin de notre tête. Sous-titrage ST' 501